Musique Oui, bonjour. Donc ici, on est dans un cadre agréable. On est sortis de la salle de musculation pour venir dans les bois. On a cette chance à Vélizy d'être dans la forêt d'Amanial. Et de temps en temps, quand il fait beau, surtout, on amène nos tables de bras de fer et on vient s'entraîner. C'est quand même plus agréable que d'être enfermé dans une salle. Donc on va vous montrer un petit peu ce qu'est le bras de fer sportif. Donc en fin de compte, on dit bonjour. On souhaite déjà un bon combat à son adversaire de la main opposée avec laquelle on va combattre. Ça, c'est un rite. OK ? Donc on va inviter les deux combattants à combattre, c'est-à-dire à prendre la main. Voilà. Donc les deux combattants n'ont pas le droit, dans un premier temps, de soulever le coude de l'assiette de la table. D'accord ? On est obligé de voir les deux jointures ici et on lit, on met au centre les deux combattants. Pourquoi ? Si un des deux combattants est beaucoup plus grand que l'autre, le bras va être beaucoup plus haut. Donc on va mettre au centre les deux bras, au centre de la table. On va mettre les deux bras des compétiteurs. D'accord ? Donc là, les deux combattanteurs sont aux ordres. Donc on leur donne deux ordres. On donne deux ordres. Vous êtes prêts ? Go ! Et au go, pas avant le go. Avant le go, les deux combattanteurs n'ont pas le droit de bouger. Et au go, il y a action. D'accord ? Donc il y a combat. Donc on met les épaules bien droites, déjà, comme ça. On lit les deux combattants au milieu. Là, ils ont grippé. C'est une bonne chose. Je vois les deux jointures ici. C'est pour éviter qu'il y ait une foire d'empoigne en haut. Donc là, ça interdit. Là, on descend. Voilà. Donc là, on met les poignées bien droites. Vous êtes prêts, messieurs ? Go ! Et au go, hop, il y a le combat. Voilà. Au cas où les deux concurrents se lâcheraient la main au go, on va les lier. Position de combat. Donc là, on voit bien que les deux mains sont bien droites, sont bien au centre. On voit bien les jointures, ce qu'on appelle les kentos. D'accord ? Donc là, les deux compétiteurs sont prêts à partir. Il dit go ! Et au go, hop, on y va. Voilà. Paf, winner. Donc move. On ne bouge pas. Je vous place les deux mains. Elles sont à égalité. Les épaules sont droites. Le centre, les deux bras sont bien au centre. Là, on est juste à égalité. Je place les pouces. C'est moi qui place. Ce pouce-là. Donc là, tac. Pas de faute. Move. Il a bougé, il prend une faute. Ok. C'est pour dire. Go ! Stop. Winner. Donc là, on a fait ce qu'on appelle un référé-grip. C'est-à-dire que c'est l'arbitre qui a mis en position les deux combattants. Donc le top front, c'est ça. Donc on joue sur le bout des doigts et on casse le poignet en jouant sur le bout des doigts ici. On casse le poignet et dans la plupart des cas, on va descendre assez bas. On finit là, à peu près. Souvent. Ça, c'est le premier. Donc le deuxième, c'est l'intérieur, soit le hook en anglais. À l'intérieur, on ne casse pas de poignet comme un top-hole. On fait comme ça, les deux adversaires. Et après, on essaie de tirer en diagonale jusqu'à là. Ça, c'est le deuxième. Et la troisième méthode, beaucoup moins souvent appliquée, donc c'est le side, la même case. Troisième, c'est le side. Donc side, c'est plutôt comme ça. Sur le côté. Sur le côté. Mais ça ressemble beaucoup au hook, donc c'est pas plus facile à expliquer. Il faut pouvoir ouvrir le combat. Donc le quatrième, on va dire, dernier, c'est le passif. Qu'est-ce que ça veut dire passif ? C'est-à-dire que dès le départ, on se met comme ça, on met l'épaule. Et après, on ne pousse pas avec le biceps, on pousse avec le triceps. Comme ça. En sachant que l'épaule ne doit pas gêner, un adversaire ne doit pas gêner l'autre adversaire. Il ne doit pas dépasser la chambre. Voilà. C'est-à-dire que l'adversaire n'a pas le droit de pénétrer dans l'univers de l'autre combattant. Si je fais comme ça, peut-être que ça va encore. Là, ça va. Là, c'est une faute. Tout de suite. Il y a une faute. Première chose. Et deuxième chose, il ne faut pas que le bras touche mon épaule. Il ne faut pas que ça touche. Ça s'interdit aussi. Dès que ça touche, ça l'épaule. On n'a pas le droit de gêner son adversaire. On n'a pas le droit de gêner aussi bien sur la table que sous la table. On a le droit de prendre position avec un pied sur un des montants de la table, mais sans gêner son adversaire. Mes collègues vont vous démontrer les diverses techniques. L'arbitre national, monsieur Bruno Biava, j'allais oublier son nom. C'est mon frère, je l'ai oublié en cours de route. Bref, on va vous expliquer. On va vous montrer exactement ce qu'est le bras de fer sportif généralement. C'est un terme qui est en fait l'opposition de deux forces en présence. Un terme assez connu, très souvent employé d'ailleurs. Beaucoup avec les politiques, ils ont toujours un bras de fer. On devrait les emmener à la chambre des députés. Ça ira peut-être certains problèmes. Enfin bref, ça c'est pour s'amuser. Voilà, donc ils vont vous montrer ça. Et puis, ma foi, ça vous donnera une idée de ce qu'il va le droit de faire sportif. En France, c'est vrai que c'est assez modeste dans sa pratique. On doit être grosso modo 200 à pratiquer ça. Voilà, c'est essentiellement des sports qui sont sur l'Est. Les Etats-Unis, évidemment, mais ça c'est outre-Atlantique, c'est autre chose. Mais c'est beaucoup les pays de l'Est. D'ailleurs, quand vous regardez un championnat d'Europe qui a eu lieu dernièrement, vous verrez, il y a un nombre incalculable de pays. 80%, même 90% des pays, des combattants, pardon, j'entends, émanent de l'Est. Voilà, bon bref. Nous, en France, on a une fédération. Alors, il y a même une fédération dissidente. Nous, nous sommes la fédération officielle, agréée par la WAF, qui est la World Armoring Federation, et le AF, qui est Europe Armoring Federation. Les autres, bon, ma foi, ils font comme ils veulent et ils ont le droit. C'est tout. Voilà, point. C'est quoi qui était l'origine de ta passion pour le bras de fer ? Oh, c'est venu tout à fait un peu par hasard. C'est parce que j'avais la responsabilité de la salle municipale de musculation, on va dire, et j'avais un prof qui, lui, pratiquait. Et j'étais effectivement exactement dans la même optique, je dirais, de réflexion que des gens qui n'ont jamais pratiqué. C'est un terme, comme je viens de le dire tout à l'heure, qui est un terme qui est connu. Pour moi, personnellement, je ne voyais pas très bien qu'il y avait des techniques. Et il m'a habitué, il m'a montré déjà comment on faisait. C'était très surprenant parce que j'avais la chance d'avoir certaines dispositions physiques et je pensais, mais c'était juste penser que j'étais très fort à ça. Et il s'est avéré que face à un technicien, j'étais tout petit. Donc ça m'a intéressé, j'y suis venu. Bon, j'étais quand même assez âgé, enfin âgé, entre guillemets. J'avais 49 ans quand j'ai commencé à faire du bras de fer. Deux techniques essentielles. Beaucoup travaillent sur l'extérieur. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de tirer sur les doigts. D'accord ? Donc ils sont sur l'extérieur, voilà, ici. D'accord ? Vous regardez la position de son poignet. Très difficile après pour rouvrir. Voilà. Et par exemple, vous avez beaucoup... Ça m'appelle la position hook, top roll. Ouais, c'est ça. Après, vous avez une technique qu'emploient d'ailleurs beaucoup les gens de l'Est où c'est tout un gros travail de puissance qui, eux, sont sur l'intérieur, ici, comme ça. Deux techniques essentielles. On est d'accord ? Vas-y, allez. Voilà, les gens de l'Est, voilà, ont une technique essentielle. Ils travaillent beaucoup, voilà, sur l'intérieur, comme ça. Donc la main intérieure. Voilà. La main passe à l'intérieur. Et là, c'est un manot à manot où, très souvent, c'est lié à avoir, comme on dit, un gros bras, une certaine puissance. La technique, on va dire, est peut-être un petit peu plus primaire. Tandis que sur l'extérieur, là, on travaille. Alors après, on nous pose souvent une question, dont la référence un petit peu du bras de fer, c'est le film qu'avait fait Stallone, Over the Top. Bon, c'est un film, hein. Mais on nous demande souvent si la technique du doigt est véridique. Et il est vrai. Je vais le faire. Voilà. Et il est ici, et il lâche un peu pour monter tes doigts. Tu remontes tes doigts. Voilà, il remonte. Là, il est en position de force, parce qu'il me domine, il est sur ma main. Et là, je ne peux plus faire grand-chose. En fait, l'explication physique, c'est que j'augmente l'épaule. L'épaule, c'est la distance entre ici et jusqu'à là. Donc, si je prends plus bas, l'épaule est le moins important. Si je prends plus haut, l'épaule devient plus important. Et donc, en fait, au moins, c'est plus facile, en fait. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les règles d'arbitrage, l'arbitre, il vérifie énormément si on a bien les deux kentos apparents. Les deux kentos, c'est l'articulation des pouces, ici. D'accord ? Donc, il vérifie bien. Parce que s'il laisse faire, voilà, il me laisse partir comme ça. Là, je suis complètement dominé. Voilà. D'accord ? Donc, c'est pour ça, on essaie d'avoir un équilibre similaire. C'est ici. Voilà. Là, l'arbitre, il est content. Il voit bien les deux articulations des pouces. Ce qu'on appelle les kentos. J'ai eu la chance d'être... Donc, d'avoir un peu des prédispositions pour ça, j'ai été trois fois champion du monde. Ce qui n'est pas négligeable, je pense. Dans les catégories master. Je préfère employer le terme master, c'est plus sympa. Parce qu'en français, vétéran, ça fait un peu vieux retour de guerre. Mais enfin, bon, je trouve que le terme master est sympa. Est-ce que tu aurais un message pour les jeunes, ceux et celles qui veulent s'initier justement au bras de fer ? Ben, écoutez, le seul pays européen à l'heure actuelle, c'est vrai que sur certains sujets, ils sont d'avant-garde, c'est la Suède, qui a dans les écoles, c'est un jeu éducatif. Je vois à Vélizy, ça fait deux fois qu'on nous demande l'espace jeunesse qui nous envoie des jeunes qui ont 12-13 ans pour qu'on les initie, qu'on passe une journée à les initier. Il n'y a pas de danger particulier. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'esprit, les enfants au bras de fer et tout, c'est quoi, c'est un peu primaire dans l'esprit des gens. Or, ça peut être aussi un sport, je dirais, éducatif. Le seul pays, je vous dis, où c'est intégré, par exemple dans la scolarité, où ils ont le droit, c'est en Suède. Mais la Suède, sur certains sujets, est toujours un peu en avance. Vous venez de vous voir en vous disant, mais nous, dans le temps, c'était la main dans le dos et on pousse comme ça. Tout ce qu'on réussit à faire, ça se fermait à l'épaule. Les Anziens viennent dire, mais c'est pas comme ça du bras de fer. Eux, c'était à l'ancienne, on est là, on a la main dans le dos et on pousse. Non, nous, le bras de fer sportif, on se sert beaucoup du poids de corps, à droite, à gauche, flexion. Un dernier mot ? Écoutez, espérons que ce genre d'interview puisse nous amener des vocations. On est là, en fait, pour ça, pour essayer que la jeunesse vienne, comme dans Boutoub. C'est vrai que c'est très visuel. C'est très curieux parce qu'on fait, avec mes collègues, d'innombrables démonstrations, assez souvent. C'est très visuel, on a beaucoup de monde qui viennent voir, regarder, mais après, pour les faire venir s'entraîner, parce que c'est comme tout, c'est tout sport, ça demande de l'entraînement. Certains, je vais leur dire, vous allez faire un petit footing avant, ils vont me dire, mais attends, on a dû faire du bras de fer. Oui, non, mais c'est explosif, ça a besoin d'un certain rythme cardiologique. C'est technique. Voilà, c'est technique. Donc, ça s'apprend, c'est pas comme ça, voilà. Tout simplement. Alain, je te remercie infiniment, et puis continue à faire partager ta passion, quoi. On va essayer. Merci. Merci à toi. Merci encore. Merci encore. Merci. 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 Merci.